Générique Bonjour à tous, ici Achmed Amin. Bienvenue sur la chaîne et les tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer de la neige sur Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel. Je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Dans ce tutoriel, nous allons voir Comment créer la neige sur notre photo par un remplacement de couleur Et enfin, comment appliquer un lutte d'hiver sur la photo pour accentuer l'effet de neige. On commence par dupliquer le calque arrière-plan avec combinaison de touche CTRL plus J On renomme le nouveau calque sous le nom de neige Pour appliquer la neige sur notre photo, on doit effectuer un remplacement de couleur Pour ce faire, on clique sur le menu images Puis sur réglages et enfin sur remplacement de couleur Dans la fenêtre remplacement de couleur, on déplace les deux curseurs Celui de la tolérance et celui de la luminosité à l'extrémité droite On clique sur le carré de couleur Dans la fenêtre sélection de couleur, on fixe la couleur à blanc, c'est-à-dire 5F Puis on valide en cliquant sur le bouton OK Avec la pipette de la fenêtre, on choisit une couleur claire de l'herbe sur la photo On fait des sélections jusqu'à obtenir un résultat convaincant Une fois satisfait du résultat, on clique sur le bouton OK pour valider Pour accentuer l'effet de la neige sur la photo, on applique un calque de réglages de type correspondance de couleur On clique sur l'icône Ajouter un calque de réglages Puis sur correspondance de couleur On renombre le nouveau calque sous le nom Hiver Dans le panneau propriétés, on choisit crispwinter.look dans le champ Fichier 3D LUT Puis on réduit l'opacité du calque à 20% On sélectionne tous les calques sauf le calque arrière-plan Puis on les groupe avec la combinaison de touches CTRL plus G On masque puis on affiche le groupe de calques pour voir la différence On passe maintenant à la deuxième photo On lui applique la même démarche On duplique le calque arrière-plan On crée l'année sur la photo par un remplacement de couleur On ajoute un calque de réglages de type correspondance de couleur On ajoute un calque de réglages de type correspondance de couleur Dans le panneau propriétés, on choisit le LUT CRISP-Winter.look Puis on réduit l'opacité du calque à 20% Et enfin on groupe tous les calques sauf le calque arrière-plan Pour la troisième photo, on va lui appliquer la même démarche maintenant qu'on a vu comment le faire C'est à dire ce qu'on a vu le calque Sous-titrage ST' 501 Voyons maintenant le résultat final. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501